Bonjour, ici Jean-Philippe Paré pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vous parle de I Am Bolt, un documentaire sur Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Ce documentaire, baroblique, autopromotion, se concentre surtout sur la préparation de Usain Bolt pour les Jeux olympiques de Rio. Si vous ne savez pas que Usain Bolt est probablement l'athlète le plus dominant de l'histoire, eh bien, vous le serez à la fin de ce documentaire, car on se le fait répéter tout au long des 103 minutes de ce documentaire. Curieux mélange de vidéos maison, entrevues, images officielles de compétition et vidéos filmées par Usain Bolt lui-même, seul dans différentes chambres d'hôtel un peu partout à travers la planète. En fait, il nous rappelle à ce moment-là à quel point il a hâte de vivre une vie normale, de prendre sa retraite, de faire la fête, de vivre un peu comme quelqu'un de normal. On se rend compte que même si Usain Bolt a des capacités physiques hors de l'ordinaire, son équipe autour de lui a un rôle important dans ses réalisations, car sa motivation n'est pas nécessairement à la hauteur de son talent. Usain Bolt aime faire la fête, n'aime pas beaucoup s'entraîner, et je pense que sans la bonne équipe, il n'aurait jamais été le champion qu'il est devenu. La trame narrative est un peu étrange, car on débute à des championnats mondiaux où Usain Bolt effectue un retour après plusieurs blessures dans le but de se préparer aux Jeux olympiques de Rio. Il y a plusieurs doutes qu'il sera prêt pour cette compétition de haut niveau. Donc, si on s'attend justement à suivre Usain dans toute cette préparation entre ses premiers championnats auxquels il participe après sa blessure et les Jeux olympiques, en fait, en réalité, c'est qu'on se promène énormément dans le temps en revivant avec lui différents événements marquants de toute sa carrière, de sa participation alors qu'il était tout jeune au championnat junior mondiaux de 2002, ainsi qu'à ses exploits dans d'autres Jeux olympiques. On nous présente plusieurs témoignages de proches, de gens de sa famille, de différents adversaires et coéquipiers, également de personnalités connues telles que Serena Williams, qui nous parle de l'homme, de l'athlète, du personnage, beaucoup pour le vanter, pour nous parler de ses grandes qualités et tout. Parfois, on comprend très bien la raison des gens proches de sa famille, son entourage, tout ça. Pour d'autres personnes comme, justement, Serena Williams, à moins que j'aille manquer quelque chose dans le documentaire, ce n'était pas nécessairement expliqué pourquoi elle venait témoigner comme ça de son admiration pour Usain Bolt. À la fin de ce documentaire, on se retrouve à la fois impressionné par les exploits de l'athlète, mais aussi un peu mal à l'aise face à toute cette autopromotion un peu exagérée. Ses performances parlant d'elles-mêmes, nous marteler tout le long du documentaire à quel point Bolt est un grand athlète, fait en sorte de ternir un peu ses exploits. Reste que ça reste quand même assez impressionnant d'avoir toutes ces images d'archives-là, tous les exploits qu'il a réalisés. Le rythme est quand même assez bon pour un documentaire de ce type-là aussi. Par contre, on reste vraiment à la surface, on reste vraiment au niveau de l'image de Usain Bolt, et on ne va pas nécessairement très très loin, surtout dans les entrevues avec son père. On aurait pu aller beaucoup plus loin à ce niveau-là pour découvrir l'homme derrière l'athlète, mais c'est ici vraiment pour nous démontrer ses qualités d'athlète, mais aussi tout le côté un peu amateur de fête et tout ça, et qui n'a pas nécessairement toujours le goût de s'entraîner, le petit côté un peu normal de l'être humain derrière lui. Donc, ça reste quand même à voir comme documentaire, mais par contre, c'est à visionner avec un regard critique. Donc, je vous souhaite un bon visionnement.